... Habitué aux métamorphoses depuis le journal de Bridget Jones, René Zellweger s'est de nouveau transformé pour les besoins d'un rôle dans la mini-série inspirée de faits réels, The Simbound Pam, à voir sur M6 à partir du samedi 9 septembre. Du journal de Bridget Jones à Judy, René Zellweger est une spécialiste des transformations. Dans sa dernière série, The Simbound Pam, inspirée de faits réels et qui arrive sur M6 le samedi 9 septembre, l'actrice oscarisée ne fait pas exception à la règle. A l'écran, elle se glisse dans la peau de Pamup, une meurtrière américaine, qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité au centre correctionnel de Chilicote, dans le Missouri. Pour ce tournage, qui de son propre aveu, a parfois été éprouvant, René Zellweger a dû passer par la case maquillage. C.E.S.T. Une équipe de magiciens a confié la comédienne à propos des maquilleurs de la série, ce dont ils sont capables est assez miraculeux. The Simbound Pam, René Zellweger se glisse dans la peau d'une meurtrière Les 6 épisodes de The Simbound Pam sont basés sur le podcast du même nom et plusieurs épisodes de la série documentaire de la chaîne NBC, D.I. Klein, qui détaille le meurtre en 2011 de Betsy Faria, l'ami proche de Pamup. Sur la base du témoignage de cette dernière, C.E.S.T.I.R.O.S. Faria, le mari de la victime, qui a été accusé de l'assassinat de Betsy. Sa condamnation sera annulée quelques années plus tard, grâce au travail acharné de son avocat Joel Schwartz, joué par Josh Duhamel. Pamup finira par être démasqué après avoir assassiné Louis Gump en berger. Voir René sur le tournage était vraiment surréaliste et aussi un peu effrayant. Ce n'était pas seulement l'incarnation physique, mais aussi la façon dont Pam parle, ses manières, la gestuelle. C.E.S.T. Un travail complet a déclaré Jenny Klein, la chouronneuse. The Thing About Pam, René Zellweger a fait une réaction allergique à ses prothèses invitées du Tonight Show starring Jimmy Fallon. L'actrice de 52 ans a révélé qu'il fallait chaque jour 4 heures de maquillage, où lui étaient appliquées des prothèses et un fat sui, une combinaison grossissante, pour se transformer en Pamup. Un temps qu'elle mettait à profit, si est-il génial. On peut appeler sa mère, checker ses e-mails ou faire son choppy de Noël. Le tournage n'a pas eu que des avantages pour la comédienne qui, dès le premier jour, a fait une réaction allergique à ses prothèses faciales. Au moment de les porter, j'étais surexcité, puis je me suis levé et je me suis dit, attends. Je crois que je suis en train de faire une allergie. J'étais tellement allergique aux adhésifs, que j'ai pris beaucoup de Benadryl, un anti-histaminique. Énormément de Benadryl a-t-elle ajouté en riant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501